Le Thérésinosaur, l'une des créatures les plus effrayantes du Crétacé supérieur. Un herbivore dont ses lointains cousins sont les Tyrannosaures, carnivore le plus dévassateur et le plus dangereux que la Terre ait porté. Le Thérésinosaur, un géant de près de 5 mètres de haut, mesurant près de 9 mètres de long, il pesait jusqu'à 6 tonnes. Ce monstre ayant comme arme une paire de griffes acérées pouvant atteindre les 70 cm à l'extrémité de bras longs de 2 mètres, était l'une des créatures les plus puissantes du Crétacé supérieur. Le Thérésinosaur, assemblage parfait que la nature a créé il y a 70 millions d'années. Le Thérésinosaur, monstre parmi les monstres, pouvant défaire chaque ennemi qui s'approchait de lui. Le Thérésinosaur, espèce parfaite, créée pour tuer. Ouais, il a pris un sac à un coup de peine le beugre. Ça va pas fort pour le Thérésinosaur en 2022 ? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pass of Titan avec notre bon Thérésinosaurus, Panerex. Même si c'est vrai que c'est un cousin, etc, etc. Même si, voilà, vous connaissez. On va tester quand même la bête et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Il a l'air quand même très fort avec ses grosses griffes, sa mire. On va voir un petit peu ce que ça donne. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est les bons petits cris. Ouais, ça va pas mal. Ok, ça c'est le cri gentil, on dirait jamais le cri gentil mais c'est pas grave. Ok, cri méchant, agressif, cri de peur. Voilà, très bien. Bon, ok, les cris, c'est pas mal. Alors pour ce qui est des capacités, le Thérésinosaurus en a plein. Il a un petit coup de tête, il a niveau pattes, il a une blockade. Le blockade, c'est très dur à utiliser. En gros, ça nous permet de parer les coups. Ça nous fait une défense extrêmement forte contre des coups mais c'est très dur à utiliser. Il y a un timing de dingue à gérer. C'est quasiment impossible à gérer donc je le prends pas. Il y a une attaque chargée qui met du saignement. Il y a une attaque chargée qui casse des gueules fort. Et il y a des coups de griffes normal, normaux. Quelle est cette erreur ? Au niveau de la peau, il y a la peau standard. Il y a une peau résiliente, des plumes à haute capacité protectrice qui réduisent fortement les dégâts de saignement et de venir. Et ensuite, il y a poids léger. Ça augmente la vitesse mais on tourne beaucoup moins vite. Je suis pas trop fan de ce genre de trucs. Moi, la rotation, je trouve que c'est vraiment un des points les plus importants. Chez les dinosaures, il faut qu'ils puissent tourner vite sinon on se fait assride et on est mort. Ensuite, au niveau des jambes, il y a une petite charge qui met des gros coups de griffes en avançant. Il détruit un peu tout sur son chemin. C'est assez fort, j'ai l'impression. Les niveaux queues, il y a une attaque de queue pour se protéger par derrière ou un dodge. C'est-à-dire qu'il recule, il fait un petit saut en arrière pour éviter les coups. Pareil, assez dur à placer et ça crabe beaucoup ce tableau. Donc voilà, moi j'ai choisi ça. Je pense que c'est pas mal. Et on va tester directement en fight ce dinosaure. J'ai un peu testé de mon côté. Je suis pas trop fan. Je trouve qu'il lui manque pas mal de stamina, d'endurance. Il est assez dur à utiliser. Après, il est quand même pas si mal que ça. Il est quand même extrêmement puissant, j'ai l'impression. Mais contre des gros, proportionnellement, il est beaucoup moins fort que le T-Rex. Contre les gros, le T-Rex, il peut faire la diff. Là, par exemple, contre lui, le Deinocherus, je suis quand même beaucoup moins fort, j'ai l'impression. Le Giga, j'ai l'impression qu'il a été buff. Il est increvable maintenant. Le Spino, il est quand même très fort aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réunion là. Qu'est-ce qui se passe, les gros ? C'est quoi cette procession ? Est-ce que je casse le calme apparent ? Lui, il a le T-Rex. Le T-Rex, en vrai, c'est quand même faisable. Il a une rota qui est assez mauvaise. Mais bon. C'est quand même dur. What ? Est-ce qu'il vient de se tramer, là ? Je vais faire mon attaque chargée. Regardez ma griffe. Ça n'a pas fonctionné. Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Regardez ma griffe, là. Ça va charger. Après, je mets un petit coup au T-Rex. Il va pisser le sang. Paf ! Et ce qui est fort, c'est qu'on peut enchaîner direct après. Ah ouais, gros. Voilà. Tu veux faire quoi, maintenant ? Ah bah non. Voilà, jamais de la vie. Jamais de la vie, frérot. Cette attaque est vraiment nulle pour le T-Rex. Voilà. Il a raté. Il a cramé la moitié de sa stade. Somme toute pas très malin. Bon, par contre, si le Sarko, il commence à m'attaquer, ça va être compliqué. Eh, je suis en train de démonter le T-Rex. Par contre, il joue vraiment... Il a peur, quoi. Il fait quoi, le Carnot, là ? Je tape pas mon pote Lambeo, wesh. C'est un fou. Le T-Rex, il saine toujours. Ils font quoi, les deux ? Ils jouent à quoi, là ? Bon, allez. Ouais, mais ils jouent vraiment... Non, le Spino, casse-toi ! Casse-toi, bordel ! Y'a tout le monde qui s'est mêlé, ça y est. Vas-y, barrez-vous ! C'est quand même assez dur de faire un combat 1v1 tranquille. C'est quand même très dur, j'ai envie de dire. Ils sont où ? Est-ce que le Daino, je peux essayer, genre ? Je sais pas. Je vais me faire embrouiller, c'est sûr. Mais quoi ? Mais pourquoi tu m'attaques ? J'ai rien fait. Alors, on va essayer comme ça. Il a des coups de queue, c'est sûr. Le Spino, casse-toi. Casse-toi, le Spino. Je veux faire mon 1v1 tranquillou. J'arrive pas à lui passer derrière. C'est dur, c'est dur, mon sang de bois. Je sais même pas si j'ai fait des dégâts, pas de dégâts, j'ai rien. Ok. En vrai, je le griffe. Mais il est chaud, lui, en vrai. Il est chaud, quand même, le Dainocherus. Il est vraiment puissant. Je vous avais fait une vidéo sur lui, vous avez vu. Il est quand même très fort. What ? Je sais pas si je l'ai mis mal ou pas. Vas-y, tu veux pas ? On prend des traces de saignement, des trucs, là. J'en sais rien. Ah. Ça y est, il commence à être entamé un peu. En vrai, la rota et la speed, c'est tellement important, quoi. Je suis en train de l'outplay, le bro. Parce qu'il court moins vite que moi. Je tourne quand même assez bien. Du coup, je peux prendre mes distances. Et revenir derrière lui en tournant. C'est pas mal, quand même. Bon, bah, t'as non, j'ai plus de vie, les gars. Vous voyez que le terrain est quand même très, très puissant. Après, voilà, à chaque fois que je fais une vidéo, dites-vous que j'y joue juste une heure, deux heures avec le Dino. Il n'y a pas énormément d'entraînement avec le Dino, donc il y a moyen que vous, vous puissiez faire beaucoup mieux que ce que je fais. Parce que moi, j'essaie de jouer quand même pas mal pour vous faire des vidéos où je gère un petit peu le Dino. C'est pas une gestion non plus parfaite du Dino. C'est trop le zbel, en fait, là. On peut pas se battre. Il y a tout le monde qui aide tout le monde. C'est un moulin général. Je suis pas trop fan. Je vais avoir envie de frapper le T-Rex. C'est tout le monde qui va me sauter dessus, quoi. Des Dino qui se battent. C'est quoi ce Fatra ? Regardez-le, ce T-Rex. Il est sérieux, là. Gros, tu es malade. Tu es malade, toi. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Regardez-moi, là, ce T-Rex. Il attaque que dans le dos. Moi aussi. Nul os. Voilà, le T-Rex. Tu es seul ? Comment tu fais, maintenant ? Oh là là, c'est pas vrai. Voilà, dégage, allez. Allez, toi aussi. Ah, je vais le tuer. Yes. Merci. Tiens, toi. Mange. Tu es maigre. Ouais, mange, frérot. Mange ou je te fume. Tu n'as pas mangé. Tu es mort. Tu es mort, je t'ai dit. Fallait manger. Tu es tout maigre. Tu as des problèmes de santé, alors mange. Ici. Jamais, je te lâcherai. Je t'ai dit de manger. Tu n'as pas mangé ta soupe. Mais jamais, je n'arriverai à le rattraper, en fait. Oh, il est coincé. Toi, là. Toi aussi, là. Tu aurais dû manger. Pourquoi tu n'as pas mangé ? Mais jamais, il meurt, brèche. Allez. Voilà, ça va. Tu as dit de manger. Attraper incohérent. C'est pas grave. Bon, maintenant, tu es moi, s'il vous plaît. J'ai plus de vie. Tue-moi, toi. Oh, pardon. Toi aussi, tue-moi, là. Pardon. Toi, tue-moi. Allez, tue-moi. Avant que je fasse un massacre. Tue-moi, je te dis. Tue-moi, tue-moi. Tue-moi. Tue-moi, les gars, mais il fallait me tuer. Bon, écoutez, en soi, on a quand même vu pas mal du terri. On a vu les attaques, les cris, la puissance. Pas non plus étonnant. Il est très fort. Il est quand même difficile à gérer, je trouve. Niveau STAM et tout, il n'est pas facile du tout. Même si vous pouvez foncer dans le tas assez tranquillement, assez serein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vu que c'est la fin, qu'est-ce que je vais dire ? Mettez des pouces bleus. Abonnez-vous. Ce qui serait cool, ça serait de dépasser les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Faites-moi plaisir et abonnez-vous en masse. Tchouf. Sous-titrage ST' 501